Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal, dans l'actualité de ce mercredi. Nous sommes à quelques jours, des fêtes de fin d'année et tout comme à Abidjan, les populations de l'intérieur du pays sont aussi à la tâche. On prépare absolument tout, des vêtements à la nourriture, tout est revu et revu. Nous irons à Mans dans ce journal. Hors de nos frontières, au Liberia, un camion-citerne transportant de l'essence est tombé et les habitants ont commencé à en prendre, ce qui a entraîné l'explosion du camion-citerne, tuant 15 personnes et blessant une trentaine d'autres. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et quel meilleur choix pour vous informer. Et pour commencer, prenons la direction de la ville de Mans. Le marché central grouille de monde à quelques jours des grandes fêtes de fin d'année. Les commerces et les ateliers sont bondés, personne absolument ne veut manquer en seul détail. Alors, place aux achats. Sur place, la correspondance de Jarvis Kouassi. Le grand marché du Mans refuse du monde. Du fait de l'affluence, la voie jouxtant le site est interdite au véhicule. On s'approvisionne pour satisfaire la famille le jour de la grande fête du nouvel an. Les ateliers de couture et de coiffure ne désemplissent pas. Et ce, au grand bonheur des opérateurs économiques de ces domaines qui se frottent les mains. Je me débrouille ici chez maman Adeline. Ici, tout est moins cher. Il y a coiffure de 5 000. Il y a les mèches humaines. Ici, en tout cas, il y a l'ambiance ici. Ça marche, ça marche. Bon, c'est un peu long, mais ça va aller. On espère que jusqu'à 18h, 19h, ça va aller. Parce que les clients d'ici ne viennent pas vite. Pendant les fêtes, en tout cas, c'est 19h, 20h. Il y a un manque de moyens. Je ne sais pas si c'est à cause des canals. Les gens sont assis sur l'achat, on ne sait pas. Ce qui est actuellement, c'est dur. Dur même est petit. Autant les humains font main et pied pour être bien mis, afin de rentrer convenablement dans la nouvelle année, les espaces publics, restaurants, maki, bars et autres font pour neuf pour accueillir la clientèle. C'est maintenant que je refais même le coin, parce que c'était délaissé. J'ai pris le coin, ça fait maintenant qu'un mois que j'ai pris le coin, mais j'ai retouché le coin. C'est juste une monnaie de tirer la clientèle. Quand le coin est chic, je pense que ça attire la clientèle. Souvent, on repeint les makis comme ça pour pouvoir attirer la clientèle. Chaque fête, on gagne ce que Dieu nous a donné. Au regard de l'ambiance qui prévaut ici au pied du Mont-Tonkoui, on peut affirmer exactement que la fête du nouvel an s'annonce merveilleuse avec une sécurité garantie. L'actualité, c'est aussi ses nominations survenues aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara a signé un décret portant nomination de trois personnalités de l'État à la présidence, au gouvernement et au district autonome d'Abidjan. Je vous propose de prendre connaissance de ce communiqué lu par la secrétaire générale de la présidence, Maceret Touré-Pousconé. Ministre, directeur de cabinet du président de la République, M. Fidèle Borotan-Sarrasoro. Ministre, directeur de cabinet du vice-président de la République, M. Emmanuel Kofi-Aoutou. Secrétaire générale de la présidence de la République, Mme Maceret Touré, épouse Coné. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Célestin Serré-Dot est nommé ministre délégué auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes. Au titre du district autonome d'Abidjan, M. Ibrahima Sissé-Bakongo est nommé ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan. L'activité a repris depuis hier à Abidjan. Reprise, quoique timide, hier dans le secteur des transports, les transporteurs peinaient à trouver des clients. Dans le même temps, au plateau, les travailleurs ont repris totalement le boulot. Dans les différents tours, l'on s'active. Vous le verrez pour finaliser les rapports annuels. Le reportage de Justin Kwasi et Joël Gosset. Timide affluence ce matin à la gare communale des deux plateaux. Les transporteurs appellent désespérément les rares personnes à prendre place à bord de leurs taxis communaux ou intercommunaux ce lendemain de la fête de Noël. Pourtant, ici, peu avant cette fête, les clients se tapaient de longs rangs d'attente ou se bousculaient pour espérer avoir un taxi. Je suis encore derrière. Il y a une voiture qui est devant moi. Donc, s'ils chargent, c'est ça mon numéro, on appelle. Logiquement, on fait ça. On fait l'appel là après-midi. C'est lorsque les clients sont bouclés. C'est après-midi, on fait ça. Mais regardez, à 10 heures, on fait l'appel. C'est un peu compliqué. Une rareté de clients due en partie à la fatigue après la célébration de la nativité de Jésus, mais aussi au congé scolaire depuis le 20 décembre dernier. Je suis sorti parce que j'ai une course à faire. Et puis bon, vous savez, voyez l'âge que j'ai. Nous, on sort pour pouvoir donner à la maison, aux enfants. Et ça, c'est important. Au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le travail a repris. À sa direction générale, les agents sont à la tâche pour finaliser les différents rapports de fin d'année. La fête est finie depuis hier. Donc aujourd'hui, c'est la reprise. Donc il n'y a rien de plus normal d'être à son poste. Ce matin, déjà, j'ai tenté de travailler sur le besoin de mes activités de 2023. Voilà. Donc c'est ce que je fais actuellement. J'ai tenté de finaliser afin de transmettre le document au patron. Après ce long week-end, le cabinet du ministère également met à profit ces derniers jours de l'année pour signer le maximum de documents administratifs. Et depuis cette année, nous sommes au bureau. Nous avons traité, comme toujours, un certain nombre de dossiers qui nous attendaient, notamment dans le domaine de la gestion budgétaire qui tivèrent sa fin. Et nous avons donc travaillé comme il se doit et tous nos collaborateurs sont à leur poste. Nous devons être toujours là pour que si d'aventure, ils ont besoin des services de santé, nos services puissent intervenir. Donc nous n'avons pas de repos. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, tous les travailleurs sont eux aussi à leur poste. Le travail se déroule normalement. Nous reprenons de la plus belle manière le service. Nous sommes au travail depuis 8 heures. Nos collaborateurs également sont à leur poste. Et ce matin même, j'ai eu à faire une séance de travail avec mes plus proches collaborateurs, la chef des cabinets et le directeur de cabinet adjoint pour passer en revue les diligences de la semaine et les dossiers également qui sont en attente. Après le long week-end de la célébration de la fête de Noël, les activités ont repris dans toutes les administrations. Une reprise qui reste tout de même timide dans les activités où opèrent les particuliers. Le mercredi 20 décembre 2023, dans le cadre de la cinquième édition d'Abobo en fête, la présidente du Sénat et maire de la commune d'Abobo a offert un espace de jeu aux enfants de sa commune, un espace situé place à Medbakayoko, qui vise à occuper sainement les enfants durant les congés de fin d'année. Le reportage de Yakouma Koulibaly et Clément Boko. Piscine à bateau et à bulle, trampoline, bulle de foot, toboggan gonflable avec piscine, parc et château gonflable, petit karting, voiturette pour enfants. Ce sont autant de jeux pour enfants aménagés à la place Ahmed Bakayoko dans la cour de la mairie d'Abobo, transformés pour la circonstance en air de jeu. Objectif, permettre à ses élèves en congé de joindre l'utile à l'agréable pendant les festivités de fin d'année. C'est l'aspiration de la première magistrate de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, qui n'a pas manqué d'exhorter ses apprenants à la culture de l'excellence. Ce sera des congés vraiment que vous devez passer à vous occuper sainement. Nous vous offrons ce pas d'accrocher de loisirs à vous, les appareils d'Abobo, parce que vous avez été sages depuis la rentrée scolaire jusqu'aujourd'hui. Parce que vous avez bien travaillé. Continuez de travailler à l'école. Ce geste du maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, ne laisse pas les bénéficiaires indifférents. Heureux, ils ont tenu à lui exprimer toutes leurs gratitudes. Ouverts dans le cadre de la cinquième édition d'Abobo en fête, le mercredi 20 décembre dernier, cette heure de jeu pour enfants à l'espace Ahmed Bakayoko de la mairie fermera ses portes le samedi 30 décembre prochain. Puisque nous parlons des fêtes de fin d'année, l'homme d'affaires Sangharie Siddiqui Boubakar a offert des cadeaux de Noël à plusieurs enfants issus de familles à faible revenu. C'est une façon pour lui de contribuer à la réduction de la pauvreté en donnant le sourire aux tout-petits. La cérémonie de remise s'est déroulée aux deux plateaux-vallons dans la commune de Cocody, comme nous le montre Joël Gosset. Ces enfants, tous issus de familles défavorisées, sont dans la joie. Ils ont reçu chacun des présents. Un don de Siddiqui Boubakar Sangharie pour leur donner de la gaieté en cette période de fin d'année. Comment faire pour éradiquer ou changer le visage de la pauvreté du samedi 30 ? Et pour ne pas venir, je pense que faire plaisir aux enfants, ça fait partie de notre mission. Et aujourd'hui, nous sommes là afin de distribuer ces cadeaux, rendre la joie dans le cœur de ces enfants. C'est notre mission. Un geste fortement apprécié aussi bien par les enfants que par les parents présents à leur côté. Merci, l'excellent Siddiqui Boubakar pour ce cadeau. Je sens bien, je suis contente d'avoir reçu mon cadeau aujourd'hui. Très heureuse d'avoir eu à participer à cet événement-là. Vraiment, les enfants sont très, très contents. Nous, les parents d'ailleurs. Ce sont des parents et enfants comblés qui ont regagné leurs différents domiciles au terme de cette rencontre festive. Nous partons à présent dans le Guaymont, précisément dans le village de Taua Zeo, au département de Diokoué. Pour parler solidarité, l'organisation humanitaire Marie-Emmanuela Nelly a fait des heureux. Une centaine d'enfants orphelins et démunis ont reçu des cadeaux à l'occasion de la fête de Noël. La précision de Clément Boukou. Pour sa première sortie, l'organisation humanitaire Marie-Emmanuela Nelly Omen a choisi le village de Taua Zeo dans le département de Diokoué. Là, une centaine de jeunes orphelins ont bénéficié d'un arbre de Noël pour Evelyne Guy. La fondatrice de Omen, cette initiative vise à pérenniser l'esprit du partage et de l'assistance aux plus démunis. La grande mission, c'est de donner le sourire aux orphelins. Dans notre organisation, on n'a pas l'habitude d'appeler les enfants orphelins orphelins. Nous, on les appelle les élus. Ce sont les élus de Dieu. Ce sont les choisis de Dieu. Parce que les orphelins, ils ont une place vraiment importante pour Dieu. Et comme on le dit dans la Bible, pour toutes ces personnes qui prouvent l'un cœur, cœur, cœur avec les orphelins, vous avez la réaction totale de Dieu. Heureux d'avoir reçu ces cadeaux, les récipiendaires ont remercié les membres de cette organisation. Avant cette étape de Toa Zeo, l'organisation avait, la veille, offert des cadeaux à quelques enfants des villages de Guitreuzon, Néambly et Gaison. Omen compte, dans les années à venir, s'ériger en ONG pour avoir plus d'impact sur les populations. Dans le chapitre culture, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2022, au palais de la culture de Trècheville, Elodie Bonimbo, première dauphine kokodi, a été sacrée, Miss Nzasa, étoile d'Afrique 2023. Âgée de 22 ans, la jeune reine de beauté est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en gestion commerciale. Elle remporte ainsi la 9e édition du concours de beauté panafricain consacrant la culture africaine et par ricochet, les langues maternelles africaines. Reportage. Elle a captivé et transporté le public à travers un voyage linguistique, reflète de ses origines multiséculaires. Elodie Bonimbo, c'est bien d'elle qu'il s'agit, elle est le fruit d'un brassage culturel entre le Congo et la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, elle est issue des régions du Gontougo et du Guémon. Elle a laissé apprécier son brassage par la parfaite maîtrise de ses différents patois, ce qui lui vaut la couronne de Miss Nzasa 2023, étoile d'Afrique. Grâce à elle, nous avons pu visiter trois pays. C'est plus qu'un rêve qui vient de se réaliser. La concurrence aussi était de taille. Vous avez vu, vous avez assisté, toutes les candidates ont mérité, il fallait qu'on fasse un choix. Et j'ai eu cette grâce-là d'être élue Miss Nzasa, étoile d'Afrique 2023. Vraiment, c'est un honneur. Elodie succède à Annick Afi, gagnante de l'édition 2022. Ce concours ouvert aux jeunes filles africaines dont l'âge varie entre 18 et 26 ans est bien le creuset de valorisation des langues maternelles. C'est la neuvième édition. La valorisation de nos cultures est bien plus qu'une simple préservation du passé. C'est un investissement dans un avenir harmonieux, respectueux de la diversité qui caractérise notre planète. En célébrant nos différences et en reconnaissant la beauté de notre pluralité, nous créons un monde où chaque individu peut s'épanouir. Un monde où la compréhension mutuelle remplace les préjugés et où la coopération internationale devient une réalité. L'art culinaire, le costume et la maîtrise des langues maternelles sont les critères qui ont permis aux membres du jury de sélectionner la Miss Nzasa 2023. C'est un reportage de Clément Bocco commenté par Maïs Akoguay. Et justement, nous avons le plaisir de recevoir la Miss Nzasa 2023 sur notre plateau. Bonsoir, Elodie Bounembo. Bonsoir, monsieur. Comment vous vient, d'où vous vient la décision de participer justement à ce concours ? Alors, merci pour la question. Étant donné que le concours Miss Nzasa est un concours qui consiste à valoriser la culture africaine, moi, issue d'un brassage culturel. J'ai donc voulu valoriser mes cultures. Justement, vous parlez de culture et on sait que c'est un concours qui met l'accent sur les langues maternelles. Des langues maternelles qui sont très souvent délaissées au profit des célèbres langues que nous parlons, le français, l'anglais, l'allemand et bien d'autres. Quel est votre attachement, vous, personnellement, à votre langue maternelle ? Déjà, je suis issue d'un brassage culturel. Je tiens à le signifier. Je suis guérin de Djokwe, et plus précisément de Diyawin dans la région du Guémont. Je suis aussi Kulongo de Bonduku et encore, je suis congolaise de Kinshasa. Ah, et justement, vous arrivez à parler toutes ces langues maternelles. Vous parlez le guérin, vous parlez la langue Kulongo ? Oui, mais beaucoup plus le Kulongo parce que j'ai grandi avec ma maman. Comment vous dites « Merci de toujours regarder RTI2 » en Kulongo, par exemple ? « Odiasso le Pocomou Mini RTI2 ». Ce qui veut dire clairement qu'à travers ce concours, la beauté de la femme, certes, elle compte parce qu'on le voit, vous êtes ravissante, mais il y a surtout l'intellect et la maîtrise parfaite de sa culture. C'est un appel que vous lancez aussi aux autres jeunes filles de votre âge ? Oui, bien sûr. J'encourage toutes les jeunes filles, surtout les jeunes filles, de ne pas laisser tomber la langue maternelle car elles sont nos identités premières. Moi, par exemple, il a été difficile pour moi de comprendre ma langue maternelle parce que je n'ai pas vraiment vécu avec mes deux parents. Mais comme on le dit, vouloir, c'est pouvoir. J'ai voulu et j'ai pu. Quelles étaient les grandes articulations de cette édition 2023 ? Je suppose que comme vous, aujourd'hui, plusieurs autres jeunes filles voudraient participer à ce concours. Miss Nzasa, qui était à sa neuvième édition, quelles en étaient les grandes lignes ? Comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, ce n'était vraiment pas facile. Parce que la concurrence était de taille. Tout le monde méritait, mais il a fallu qu'on fasse un choix et j'ai eu cette grâce-là. Et vous, vous étiez la candidate de Cocody et donc ça veut dire qu'il y a eu déjà des présélections dans les différentes communes. Racontez-nous un peu votre parcours jusqu'au sacre en finale. D'accord, j'ai été première dauphine lors des présélections dans la commune de Cocody. Mais là, je ne me suis pas découragée. Bien au contraire, le fait d'être nommée première dauphine m'a emmenée à bosser encore plus, à redoubler d'efforts jusqu'à être aujourd'hui sacrée Miss Nizasa Étoile d'Afrique 2023. Et justement, durant la finale de cette neuvième édition, quels sont les grands exercices que vous avez eu à faire pour mériter cette couronne ? J'ai eu à bosser très dur et à beaucoup, beaucoup, beaucoup prier. Très bien, vous avez beaucoup prié ? Ah oui, beaucoup prié parce que c'est grâce à Dieu que je suis là aujourd'hui. Très bien, on a envie que vous lancez justement le message de persévérance que vous dites là en langue maternelle. D'accord. En Kulango peut-être ? En Kulango, d'accord. Yuru-Kofu, Biaye, Pélé, Pélé, Yogo, Yogo, Dé, franchement. Je comprends bien, beaucoup d'émotions, peut-être aussi un petit peu de stress, mais vous avez un projet, c'est de lutter en faveur pour de lutter contre le cancer du sein chez la femme. Dites-nous, en quelques secondes, un mot là-dessus. Oui, mon programme consistera à favoriser la sensibilisation, l'éducation et l'information des peuples sur les bonnes hygiènes de vie et le dépistage précoce contre le cancer du sein. Car c'est, il y a Octobre Rose qui existe pour lutter contre le cancer du sein. Mais pour moi, un seul mot ne suffit pas pour lutter contre ce phénomène qui fait beaucoup de ravages. Merci beaucoup, Miss Elodie Bonembo. Nous vous souhaitons beaucoup de courage justement durant cette année jusqu'à la 10e édition de Miss Nsasa Afrique 2023. Beaucoup de courage, surtout dans la promotion de nos langues maternelles africaines. Dans l'actualité internationale, hors de nos frontières, au Libéria, un camion-citerne transportant de l'essence est tombé et les habitants du comté de Mbong ont commencé à en prendre, ce qui a entraîné l'explosion du camion-citerne, tuant et blessant de nombreuses personnes. 15 personnes exactement sont mortes pour l'instant. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP Malvin Saccor, un responsable de la police. Selon lui, plus de 30 personnes ont été blessées. En République démocratique du Congo, une centaine de militants attendaient devant le quartier général du parti ESID. L'engagement pour la citoyenneté et le développement ont eu des altercations avec la police. De jeunes militants de l'opposant Martin Fayoulou prévoyaient tenir une manifestation, manifestation pourtant interdite selon le chef de la police de Kinshasa. Et puis, la ville de Port-Soudan, sur la côte soudanaise de la mer Rouge, est confrontée à une épidémie de choléra exacerbée par le manque de fournitures médicales et de médicaments dans ce dortoir universitaire qui accueillit des étudiants. Près de 1000 personnes y ont trouvé refuge. Parmi les personnes déplacées, Julia Adam qui a perdu l'une de ses deux filles il y a un mois de choléra. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve à 19h30 demain, si Dieu le veut. Sous-titrage ST' 501